...destructeur de cette union maléfique, plus amoureuse que la mort. Et donc je vous présente les personnages. Je suis... je démissionne. Je ne veux pas chasser, je ne veux pas chasser. C'est pour que tout le monde ait le petit papier là-haut. Excuse-moi, on remercie. Bon, je vais présenter du coup Sophia. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, Sophia est ma collègue avec qui on a traduit cette pièce. Et qui vous a présenté, lui, le résumé. Voilà, donc on va aussi présenter cette petite équipe, une équipe de circonstance. Voilà, donc pour cette lecture, on s'est dit qu'il serait peut-être nécessaire d'avoir des comédiens professionnels. Donc on a passé l'information autour de nous, dans nos réseaux personnels. Et voilà, donc cette petite équipe s'est formée. Donc je vais présenter individuellement. Donc le personnage et la personne qui est lue. Donc la petite fille, dans cette histoire, nous sera lue par Victoria Casbova. Donc vous avez de la compagnie Estraday. Le renard, donc le personnage principal, sera lue par Aurélien Ozinski. Volchok, aussi appelé M. Malakoff dans la pièce, un chien enchaîné, sera lue par Mathieu Tricot, de la compagnie Les Males des Indes. Non, la Males. La Males des Indes. Merci. Churic, un furet, sera lue par Jonathan Jeunet. Erzinger, un blémeau, il ne sera lue par personne parce qu'il est mort. Kiata, la femme du renard, ou une renarde, sera lue par Manon Gallet, de la compagnie La Grande Affaire. Dora, la fille du renard, sera aussi lue par Victoria Casbova, toujours de la compagnie Estraday. Nel Alpha, sont les fils du renard, des frères jumeaux, sont lues par Pascal Cantel, ici, de la compagnie Alexandre Taloué. Et Mathieu Tricot, toujours de la compagnie La Males des Indes. H.Vernica, la fille du renard, soeur jumelle de Dora, sera lue par Aline Lebert, de la compagnie Alexandre Taloué. Rumble, un chat, sera lue aussi par Manon Gallet, toujours de la compagnie La Grande Affaire. Et le serpent Elodie Dascali, sera lue par moi-même, Anthony Freakman, de la compagnie Ensemble Balagan. Voilà, nous allons commencer la lecture et... Voilà, on s'espère que vous en ressentez bien. Bon spectacle ! La pièce grogne et arbois de Louis Kalamdief. Scène 1, première rencontre, prise de contact. Au fond d'une cour à la campagne, juste derrière une palissade, un grand et vieux poulailler. Ce poulailler a été construit dans les années 1920, juste après la guerre civile, quand furent finis les saccages. Devant lui, il s'élève une niche de chien. Contre le poulailler, une étable. La palissade sépare le poulailler d'un énorme champ de maïs colcosien. Dans un bol d'eau, devant la niche, s'ébat légèrement un dipter. Une petite fille s'avance sur le perron d'une petite maison en bois. Elle s'étire, sort un téléphone et regarde ses messages ICQ reçus la nuit, ses SMS et ses messages sur le réseau social contacté. Un bruit bizarre lui fait relever la tête. Une voix. C'est qui ? Tu vas appeler mon père. Pas besoin de ton père. Je suis ici. La petite fille regarde attentivement. Je ne vois pas. Sous le pommier ? Qu'est-ce que je ferais sous le pommier ? Je suis ici, sous le poulailler. La petite fille, curieuse, va vers le poulailler et jette un oeil dessous. Ah ah ! C'est bien ça. Maintenant tu comprends ? Maintenant je comprends. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça ? Et on pour rire ? Ça m'étonnerait. Ne t'inquiète pas, je saurais en faire bon usage. Par exemple ? Par exemple, m'aider et les jeter par-dessus la palissade. Il ne s'agit pas d'usage des oeufs, mais de moi. Et alors ? Si c'était le cas. De toute façon, les oeufs, ils sont là. Tu as raison, c'est vrai. Alors, ne regarde pas. Je m'en irai par un passage secret. La petite fille détourne la tête. Une voix de derrière la palissade. Maintenant, s'il te plaît, jette-les. Seulement fais bien attention et prends ton temps. Tu les attraperas ? Je n'ai pas le choix, non. Si j'en laisse ne serait-ce qu'un seul tomber, je vais mourir de faim. La petite fille jette un oeuf. Oh, tu sautes drôlement bien. Il faut avoir une parfaite maîtrise de beaucoup de choses quand on n'a pas le choix. C'est bon, arrête de faire ton malin. Attrape ! Je te remercie. Je te remercie là encore plus si tu arrêtes de crier. Tu as peur de mon père ? N'aie pas peur. Il ne mange pas d'oeufs. Nous sommes végétariens. Je veux bien te croire. Quand un homme a autant de poules, peut se perdre ce qu'il veut. Mais je ne te parle pas de tes parents. Ce que je ne veux surtout pas, c'est attirer l'attention de monsieur Malakoff. Quel monsieur ? Malakoff. Il vit dans une niche chez vous au milieu de la cour. Volchok ? Pourquoi tu l'appelles monsieur Volchok ? On avait chez nous dans la forêt un piver. Il s'était lui-même fait appeler comme ça. C'était un fier abruti, je te jure. Votre Volchok est intellectuellement à peu près du même niveau. C'est pourquoi je lui ai rendu hommage. La petite fille jette un oeuf. Un hommage. Pourquoi votre piver est mort dans des conditions particulières ? En quelque sorte, il aimait manger la nuit, tu sais. C'est pour les polèges. Un renard d'une beauté aveuglante monte sur la palissade devant la petite fille. Dans les rayons du soleil levant, il paraît doré. Il a une grande queue volumineuse avec une grosse tache blanche à l'extrémité. Il tient un oeuf dans les mains. C'est tout à fait exact. C'est ce que je lui ai dit plusieurs fois. Mais comme on raisonnait un piver, il a commencé à grossir. Il tombait régulièrement des arbres et souffrait d'un mal de chien. Une fois, comme d'habitude, il s'est envolé bouffé. Monsieur était dépressif et pour compenser sa dépression, il s'est mis à se moindre frais. Il est monté sur la cime d'un pain, il s'est empiffré, il est tombé, il s'est écrasé sur le sol et est mort. Je comprends pourquoi, monsieur, je m'enlève. C'est plus drôle comme ça. Tu comprends. Bon, je m'en vais. Où ? Chez moi, bien sûr. Nourrir Kiata et mes enfants. Kiata, c'est ta femme ? C'est ça. Kiata, c'est ma femme. Et les quatre petits renards, c'est mes enfants. Des sœurs jumelles et des frères jumeaux. Tous par deux. Nous avons de bons gènes dans la famille. Prends, c'est le dernier. Jette un oeuf. J'aurais bien aimé, moi, avoir un frère jumeau. Je lui aurais donné mes vêtements pour qu'il aille à l'école à ma place. Si tu avais eu un frère jumeau, il y a beaucoup de chance que vous ayez étudié dans la même école. Ah ouais ? Je n'avais pas pensé à ça. T'es dans la même classe. Bref, salut. On se reverra ? Certainement. Ce poulailler est très bien situé. Bon, salut et bonjour à monsieur Manakoff. Les épis de maïs tremblent à peine et leurs renards disparaissent. La petite fille passe sa main sur la palissade sur laquelle ce dernier était assis à l'instant et regarde. L'air pensif, le soleil se levait. Derrière elle, Balchot fait du bruit avec sa chaîne et sort de sa niche. Il s'étire et le renif. Bonjour. Bonjour, monsieur Manakoff. Ah, je ne me suis pas trompé. C'est bien ce rouquin futé que je sens. Toi aussi, tu t'en es mêlée ? Monsieur Manakoff. C'est un pi-vert, enfin. Toi aussi, tu es un pi-vert, enfin. Avec le requin futé, on vient à l'instant dépaucher cinq œufs aux poules que tu surveilles. Balchot fait semblant d'être très attristé. C'est fou. Cinq, vraiment ? C'est ça. Oui, bon, on s'en fiche. Ça ne leur fait rien. Quelqu'un doit bien en faire quelque chose, de ses œufs. Parce que tes parents sont végétariens et ta grand-mère ne peut pas tout manger à elle seule. Dans ce cas, à quoi tu sers ici ? Sans compter les œufs, les poules. Il y a beaucoup de choses ici. Le matériel agricole, la bâche, les cochons, les cornichons, les tournesols. La maison, quoi. C'est tout d'être à sa place. Jusqu'à présent, c'est aussi prince à moi. Ça n'a pas empêché mamie de se faire piquer son vélo, hier ? On ne peut pas avoir l'œil partout. Ok, monsieur Manakoff. Garde-le-œil, moi, je vais manger mon petit déjeuner végétarien. À propos, j'ai toujours voulu savoir pourquoi vous ne mangez que de l'herbe et des légumes ? Je ne sais pas. Papa et maman sont végétariens. Moi, je n'ai pas le choix. À bientôt, monsieur Manakoff. La petite fille file dans la maison. Où veux-tu que j'aille ? À bientôt, puisque je n'ai pas le choix. Scène 2, dans le terrier. Le terrier du renard creusé il y a quelques années. Un meuble simple et fonctionnel qu'il y a. Un vieux téléphone au mur. Sur le sol sont éparpillées des feuilles de papier Wattman, des crayons et des feutres. Les enfants du renard dessinent du gibier. Salut à tous ! Bonjour chérie, tu as fait vite ? Une petite fille est venue m'aider, il s'est très bien tombé. Et monsieur Manakoff, comment elle va ? Il dort. Qu'est-ce que tu as apporté, papa ? Des oeufs. Il n'y en a pas beaucoup, mais il en aura pour tout le monde. Je n'en veux pas. Je suis lacto-végétarienne. Et j'ai quand ? Depuis ce matin. Elle s'est réveillée avec cette idée. Nel, je te l'ai dit cent fois. Quand tu lis les pensées des autres, fais-le en silence. Des pensées comme celles-là, on ne peut pas les lire en silence. Je suis d'accord. Un chelais verdict, un renard qui est lacto-végétarien, c'est absurde. Je dirais même plus, c'est tout à fait scandaleux. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de naître, de toute façon. Pour ce qui est de manger végétarien, il n'y a qu'un gérardium dans le placard. Il n'y a pas de justice dans ce monde. De la justice, il y en a peut-être, mais de l'ail, il n'y en a pas. Je propose qu'on arrête cette discussion autour des questions existentielles et qu'on prenne le petit-déjeuner. Les oeufs refroidissent. Kata pose sur la table un gros plat avec une galette de pain chapati. Il n'y a pas que les oeufs. Asseyez-vous. Nel, c'est ton tour de dirige-moi. Grand Manitou, nous te remercions pour ce nouveau jour et cette nourriture. Ne nous donne pas une mort sans gloire, mais donne-nous une chasse victorieuse. Nous, de notre côté, nous ferons de notre mieux pour être à la hauteur. Amen. Tous se servent à manger. Le renard marche. C'est quoi votre programme pour la journée ? Je vais aller à la rivière. Je continue à apprendre à pêcher le poisson. Elle essaie cette fois de trouver une couleur. Elle m'aidera. Ah, d'une certaine manière, la pêche aux cilures marche bien avec la couleur. Avec Maman, on va chercher des fleurs. On a un cours de composition florale aujourd'hui. Moi, je vais faire du tir à l'arc. Oh, voilà une occupation lacto-végénarienne. Achelet-Vernica donne une claque à Nel. Achelet-Vernica, dans ce terrier, quand on est à table, s'il y a bien quelqu'un qui a le droit de se servir de ses mains, c'est moi. Tu te souviens ? Achelet-Vernica baisse les yeux. Je me souviens. Est-ce que tu te souviens d'un moment où j'ai pu me servir de ce droit ? Non. D'après mes souvenirs, pas une seule fois, bien que les occasions n'aient pas manqué. Bien. Souviens-toi de ça et tire-en des conclusions. Qu'est-ce que tu comptes faire après le tir à l'arc ? Après, je comptais aller rendre visite à Erzinger. J'ai appris récemment que c'est un grand spécialiste des pièges. Moi aussi, je suis spécialiste des pièges. Oui, mais toi, tu ne grosses presque jamais les dents. C'est pourquoi c'est trop difficile d'écouter tes leçons pour mon faire délicat. Pour le mien aussi. Le petit déjeuner va bien finir par se terminer, Nel. Et alors ? Tu sortiras du termin ? Et là ? Alpha, voilà cent et une fois, on te le dit. Si tu veux te venger, fais-le proprement et pas de surprise. En expliquant à la victime ta vengeance, tu ne fais que le prévenir. Un homme averti entre les deux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire arrête de bavasser. C'est pour clair, comme ça. Je suis carrément. Mais dans le cas de Nel, que l'on bavasse ou pas, c'est pareil. Puisqu'il est télépate. On frappe à la porte. Nel, mon chéri, c'est ton tour. Qui ça ? Chorique. Le furel. Il est sobre ? Oui. Alors Alpha va lui ouvrir la porte. Mais pourquoi pas, Dora ? Parce que tu es puni pour tes babotages. Alpha se traîne jusqu'à la porte pour l'eau brillante. Il a des nouvelles qui ne sont pas très bonnes. À propos de mauvaises nouvelles, Nel, regarde ce qu'il a dans la tête. Est-ce qu'il compte nous rendre ce qu'il nous doit ? Il espère que tu as oublié quatre mois ont passé. C'est ça, exactement. Quatre mois et huit jours. Aujourd'hui, ça fait neuf. Chéri, on ne pousse pas les enfants à fouiller dans la tête des gens, même s'ils ont un don. Tu as raison, chéri. Laissons-le parler. Alpha ouvre la porte. Chourique, le furet, entre. Il porte un Marcel, un jogging usé jusqu'au fil et des baskets sans chaussettes. Salut tout le monde ! Tu ne me vois pas quelque chose ? Trois paquets de thé, avant lundi, ils sont où ? Aujourd'hui, c'est vendredi, non ? Aujourd'hui, c'est mercredi. Notons que c'est le 17e, si l'on compte depuis ce fameux lundi où tu as juré de me rendre mes trois paquets de thé. 17, c'est un mauvais chiffre. J'ai entendu dire que le hiéroglyphe 17 ressemblait au hiéroglyphe du mot mort. C'est pourquoi en Chine, ils n'ont pas de 17e étage. Pas 17, mais 4. Et pas en Chine et en Corée. Dans tous les cas, ici, ce n'est pas la Chine. Ici, c'est l'Europe orientale. Et dans cette Europe orientale, ça fait plus de 130 jours que tu me dois trois paquets de thé. Et j'apporte une nouvelle. Ah oui, il apporte une nouvelle. Elles sont mauvaises, tes connexions, H. Levernica. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Nel, je t'ai déjà dit, ce n'est pas bien de fouiller dans la tête des gens sans leur demander. C'est bon, c'est bon. Nel se met une casserole sur la tête. J'apporte une nouvelle, il semblerait que Erzinger soit en train de mourir. Notre blaireau, il est encore jeune pourtant. N'importe quoi, il n'est pas jeune du tout, il a au moins 300 ans. Mais non, pas 300 ans, 16 ans maximum. Pour un chien, c'est beaucoup. Pour un blaireau, c'est parfait. Il le disait lui-même. Qu'est-ce qui lui arrive ? Je suis passé chez lui aujourd'hui. Je voulais me procurer du thé et en même temps rendre ce que je te dois. Je frappe à la porte, il n'ouvre pas. Je frappe encore, il n'ouvre toujours pas. Alors j'entre, je traverse les pièces rapidement et là, je comprends qu'il est occupé. Passons le fait que tu aies farfouillé dans la maison du mourant, tout le monde sait que tu n'as honte de rien. Chorique, où est-ce que tu as trouvé Erzinger ? Dans le bureau, dans un fauteuil, devant son ordi. Je pense qu'il était en train d'écrire ses mémoires ces derniers temps. Mais il a de quoi écrire, c'est un des rares à la sortie vivante du ghetto de votre vie. Maman, c'est quoi un ghetto ? C'est comme un zoo, sauf qu'il n'y a pas d'eau ni de nourriture. Drôle de zoo. On peut y chasser ? Qu'est-ce qu'on peut chasser dans une cage ? Ou juste de la paille moisie ? C'est même pour ça que tu peux te faire fusiller. J'ai compris. Un ghetto, c'est quelque chose de très très bête. Exactement. A l'époque, il y avait la guerre. Quand il y a la guerre, les gens sont amenés à faire beaucoup de choses très bêtes. Mais revenons à ton mouton, ou plus exactement, à nos furets et à nos berbots. Tu es vraiment sûr qu'il est mort ? Peut-être qu'il dormait. Je suis capable de faire la différence entre quelqu'un qui est mort et quelqu'un qui dort. Puis, je n'ai pas vu une seule goutte. Depuis ce matin. C'est bizarre. Alors, pourquoi tu sens le cumel, celui que Erzinger aimait tant ? Et ça, c'était déjà après. Quand j'ai compris qu'il était en train de mourir, il y avait sur la table une petite flasque. J'ai bu une gorgée pour décompresser. La flasque en question, elle est maintenant dans sa poche arrière gauche. Arrière droite ? Je te l'ai déjà dit. Brosse-toi les dents. Ton haleine t'empêche de bien sentir. Papa, le petit déjeuner est terminé. Est-ce que je peux mordre la queue d'Achelet Vernica ? Plus tard, j'en réfléchis. Pause. Bon. En fait, tu t'es glissé illégalement dans le terrier du blaireau qui était en train de mourir. Tu l'as cambriolé. Et maintenant, tu viens ici me demander conseil pour savoir ce que tu peux faire. En quelque sorte. Allez, va te pendre avant que tu te sens coupable. Bon, de toute façon, ça ne t'arrivera pas. Moi, je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Je vais avec toi. Moi aussi ? On va y aller avec maman aussi. Notre atelier de composition florale a lieu cette fois dans l'éclair hier, juste à côté. Oui, ce sera mieux si on y va tous, à Chauvique. Tu as appelé la police ? Je l'ai pensé, mais ces corbeaux ne sont jamais là quand il faut. Et le maire est en vacances depuis la semaine dernière. Chéri, il vaudrait peut-être mieux de parler des enfants là-bas à leur âge. C'est d'abord, gravement. Il faut bien commencer un jour. Pinel pourra aussi nous aider, si jamais Erzinger venait à avoir du mal à parler. Préparez-vous. Scène 3, Erzinger. Le terrier du blaireau. Mobilier bourgeois du 19e siècle, de grandes tables de couleur cerise, des chaises, des armoires et des commodes. Un vieil et grand téléviseur noir et blanc de la marque Cascade. Sur le sol et sur les murs des tapis, la famille Renard entre avec précaution et renicule les odeurs. Churique piétine, lui, timidement, le pas de la porte. Il sait vivre, le vieux, Renif, à Chérenica. Ça sent la vipère fraîche. Moi aussi, j'ai senti la vipère. C'est incroyable. Comment as-tu réussi à sentir avec cette haleine que tu as ? Les enfants, arrêtez de vous chamailler. Ashley, ma petite Léblé, rau, mange les vipères. Il n'y a rien de surprenant. Oui, on a peut-être même un sirop plein. Sûrement. Mais là, ça sent la vipère fraîche. À moins que ce soit arrêté de mourir pour prendre son petit déjeuner. Ou bien là, j'y comprends rien. Il ne s'est pas arrêté de mourir. Au contraire, la mort est bien en pleine action. Allons voir ça. Le salon du blaireau est en désordre. Des livres et des manuscrits sont étalés partout sur le sol. Erzinger est assis, immobile, dans un confortable fauteuil en cuir derrière un grand bureau. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vous disais ? Nel, c'est à toi, mon trésor. Qu'est-ce qu'il a dans la tête ? Il a une vipère enroulée dans la tête. Métaphore intéressante. Ce n'est pas une métaphore. La vipère lui a mangé le cerveau et s'est fait un nid dans sa tête. Incroyable ! Je t'ai dit, ce n'était pas une bonne idée d'enlever les enfants. Comment est-elle entrée ? Par l'œil. Apparemment, Erzinger avait un œil de verre. Elle a pénétré à travers l'œil et ensuite, elle l'a remis à sa place. Tu vois, chérie, si Nel n'avait pas été là, je me serais accroché et elle aurait pu me mordre. Et qu'est-ce qu'elle a dans la tête, cette vipère, mon garçon ? Surcouillent tous les serpents de la haine avec des testeurs zingèvres. Les serpents détestent tout et tout le monde, mon garçon. Voilà pourquoi on les tue aussitôt qu'on les voit. Maman, nous sommes en retard pour l'atelier. T'as raison, ma fille. Chérie, les enfants avec Dora, nous vous abandonnons. Ne restez pas trop longtemps, mais si vous ferez mieux ils partir, à appeler la police, c'est à eux qu'ils s'occuperaient de ça. Les corbeaux ne sont jamais là quand on a besoin d'eux. Des hommages, pour les qui ? Kata et Dora son vent. Le renard marche dans la pièce, pense-y. Il soulève de temps à autre les livres éparpillés sur le sol. Le renard regarde le titre d'un livre. Étude exhaustive, une série de problèmes le plus souvent rencontrés dans la gestion du corps dans des conditions d'apesanteur. C'est intéressant. Mais en quoi ça pouvait lui être utile ? J'en sais fichement rien. Peut-être qu'il voulait se creuser un terrier sur la lune ? C'était une sorte de... biblophile, ou quelque chose comme ça ? Un bibliophile. Il collectionnait les livres. Comme Choury collectionne les bouteilles vides. Au moins, elles, les bouteilles, elles ont une utilité. Si tu les donnes aux écureuils, tu as le droit à une plaine pour dix bouteilles vides. Papa, on peut tuer la vipère qui est dans la tête de Erzinger ? C'est une idée intéressante. Je peux la retirer avec une flashe à travers le bout. Faudrait juste enlever l'œil de verre. C'est pas terrible, tirer sur Erzinger, même s'il est déjà mort. Non, dit celui qui a volé une flasque de cuvelle. On ne peut pas quand même l'enterrer avec une vipère dans la tête. Il faut trouver un moyen pour la sortir de là. Dommage. J'aurais bien tiré ce qu'il faut. J'aurais même pu sortir et tirer depuis l'entrée. J'aurais quand même atteint ma cible. Le renard frappe Erzinger à la tête avec l'étude exhaustive d'une série de problèmes de la gestion du corps en apesanteur. Tous sursautent. L'œil de verre de Erzinger tombe par terre et roule sur la somme. De l'orbite sort la tête plate triangulaire du serpent. Je te conseille de ne pas faire bêtise. Nous sommes ici quatre chasseurs et un fur et inutile. La tête est silencieuse. Réponds. Pourquoi as-tu tué le blaireau ? Il était dans la fleur de l'âge. Et donc plus de souris dans nos forêts ? La tête est silencieuse. Je n'aime pas discuter avec ceux qui ne me répondent pas. Enfin, dans des situations comme ça, je perds patience rapidement. Parle ou on appelle la police. C'est ce qu'ils font les corbeaux avec les gens comme toi ? Ce qu'ils font avec tous les autres. Nous-tu tous ? Parce que vous mangez leurs œufs quand vous pouvez vous percher sur les arbres. Parce qu'ils bectent nos enfants quand ils trouvent nos nids. Parce que vous dévorez leurs poussins. Parce qu'ils ouvrent nos tempos et qu'ils bectent nos morts. Erzinger n'a jamais becté des morts. Et toi, t'as fait un nid dans sa tête. T'imagines ce que va faire sa famille quand ils vont apprendre ce que t'as fait ? Chacun a le droit de s'y venger. Allez voir le signeau de votre chère Erzinger. Regardez combien de mes frères, de mes sœurs, de mes enfants vous trouverez. Certains bougeaient encore quand il les a boucalés. Alors c'est ça ? C'est une vengeance ? Dans une certaine mesure, je m'ai mordu et je me suis caché dans un manuscrit. Et j'ai attendu suffisamment longtemps pour emmagasiner assez de venin pour le mordre une seconde fois. Mais d'aussi costaud qu'une seule morsure n'a pas suffi, c'est comme ça que ça s'est passé. D'abord, il avait résisté, j'ai eu beaucoup de mal, me glissant d'un endroit à un autre pour échapper à ses épaules. Après la deuxième morsure, il s'est calmé. Alors, après la troisième... Pauvre vieux, en fait, tu l'as tué toute la nuit ? Toute la nuit. Toi, t'es vraiment sa vie. C'est une vie, père. Tout est dit. Papa, t'as fini ? Oui. Alors je peux ? Pourquoi pas ? Pourquoi c'est toujours... Ashley Vernica, je jette dans un éclair sur un serpent un petit coup papier en os. Celui-là même qu'elle faisait tourner dans sa main jusque-là. Elle ! Ashley Vernica montre la langue à Alpha. Le renard retire la vipère morte de l'œil de Herzinger. Elle est longue ! Elle est tellement bête ! Ashley Vernica, elle est pour toi. Tu peux accrocher sa tête au mur et te faire une ceinture avec sa peau. Bon, les enfants, rentrons à la maison. Qu'est-ce qu'on fait de Herzinger ? Appelle la police. C'est dommage. Je pensais qu'il allait y avoir ici quelque chose d'intéressant, mais qu'un petit crime ordinaire. Ils sortent tous. Ashley Vernica traîne derrière elle la vipère morte. Scène 4. Deuxième rencontre. Échange de subtilité. Humple marche dans la cour avec un air de propriétaire. Il se frotte le dos tantôt ici, tantôt là. Il s'approche de la niche de Volchok. D'un air dégoûté, il renifle son écuel. Volchok, qui dort encore, tourne une oreille dans sa direction. Tu veux changer mon nom ? Tu peux toujours rêver. Bonjour. Bonjour. Quoi de neuf ? Pas que du vieux. Le père de la petite fille a les yeux rivés sur sa tablette numérique. La mère de la petite fille est partie avec elle au lac. La ménagère prépare la soupe au chou dans son bouillon de viande. Prépare-toi à voir l'os. Des bonnes nouvelles, là. À notre âge, toi et moi, il est très important d'avoir une certaine stabilité autour de soi, non ? T'es aussi vieux que ça, toi. Tu n'as que 8 ans, non ? Alors, mon âge, je préfère le compter en années humaines, je trouve ça plus sérieux. D'après leur façon de compter, j'aurai 5 ans, 6 ans. Et moi, combien ? T'as combien d'années de chien ? Bon, je ne sais pas. J'ai toujours été enchaîné, je n'ai jamais pu apprendre à compter. Alors, personne n'en saura rien de ton âge. Oui, sûrement. Je me souviens, tu sais, il y a quelqu'un qui pille les tombes dans les cimetières des animaux. Qui pille les tombes ? Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dedans ? J'en sais rien, mais maintenant, il n'y a plus rien du tout. Où tu sais ça ? Issa, une amie du côté de son village, elle l'a dit à Issa et Issa m'a dit. La ménagère domestique, elle a emmené avec elle la copine d'Issa. Pendant que la ménagère creusait le trou, l'amie d'Issa se promenait dans le cimetière. Elle voulait aller rendre visite à son ex-mari mort d'un accident de voiture l'année dernière. Elle a vite trouvé l'endroit qu'elle cherchait, sauf que c'était une fosse vide dans la terre. Mais qui peut bien avoir besoin d'un chat crevé, il y a plus d'un an en plus ? Bonne question. Moi-même, j'y suis allée pour en avoir le cœur net. Et alors ? Huit ondes vides. Des chats, des chiens. Même un mystère. Et aucune trace, à part peut-être une seule. À quelle ? Les tombes n'ont pas été creusées par des humains, il y avait des traces de pattes d'alumine. J'ai comme l'impression qu'ils ont creusé par eux-mêmes, de l'intérieur. De l'intérieur ? Comment un animal mort peut-il creuser par lui-même de l'intérieur ? Eh bien, imagine-toi. Il y a de quoi réfléchir, non ? C'est vrai. Je te laisse réfléchir. Je m'en vais. J'ai affaire. Les autres vont pas tarder à rentrer du lac. Il faut que je fasse ma toilette. Rumpel se dirige vers la maison. Valkok regarde passer dans la cour la petite fille et sa mère. Elles étendent sur le séchoir le maillot de bain mouillé, puis entrent dans la maison. La petite fille sort ensuite de la maison, pousse une planche de la palissade, passe à travers le trou et va jouer dans les champs de maïs. Elle y rencontre à nouveau le renard. Bonjour, petite assistante. C'était justement toi que je venais voir. Il y a un peu tôt. Les poules courent encore dans la cour et Valkok ne dort pas. Cette fois, je ne suis pas venu faire un raid. C'est de toi dont j'ai besoin. Comme c'est intéressant. Je ne t'en dis pas plus. Allons-y. Il faut que je te montre quelque chose. Le renard emmène la petite fille dans la grande carrière de maïs piétiné. Au milieu de celle-ci se trouve un grand épouvantail à plusieurs mains, fait de pieds de maïs et d'épivers recouverts de pétrole. L'épouvantail pivote doucement et en silence sur une perche en bois dans le centre du vent. Au pied de la perche sont entassés des corps d'animaux morts. Le tas fume légèrement. Un fagot d'épis de maïs disposé de manière soignée tout autour de l'épouvantail. À voir ça. Depuis un fin, on dirait qu'il y a entassé autour de ce truc quelque chose comme une toile d'araignée. T'as déjà grimpé sur un pin ? Non. Chouris le furet a déjà grimpé. Au moins peut-on lui trouver une certaine utilité ? Ça veut dire que Zaykina a dit la vérité. Zaykina ? Et qu'est-ce qu'elle a dit ? Il y a ici plein d'animaux morts de notre cimetière. Regarde là. C'est l'unster de Vitaly. Il est tombé récemment de la table quand Vitaly apprennait cet arbre de multiplication. Tiens. Chez vous aussi alors ? Quoi ? Chez vous aussi ? Hier, notre Herzinger est mort, le Béreau. Aujourd'hui, son corps a disparu de l'infirmerie. Ses proches, il en avait beaucoup, forment une diaspora influente dans notre forêt. Ils sont carrément furieux. Là, on dirait que de bleu haut ? Non, non, non. C'est Nolik, le raton laveur. Mais il a un frère, Mickey Beaugarçon. Il a un rasoir qui coupe bien, alors si on ajoute à ça sa passion pour la liqueur d'ortie, ça arrive de donner un résultat épouvantable. D'autant plus s'il apprenait que son frère ne repose pas en paix dans sa tombe et qu'il se consomme devant un immonde fétiche dans un champ de malice. Un bruissement qui vient d'en haut. Tu as entendu ? Une ombre cache le soleil. Le pivert mort tombe le bec en avant sur le renard et la petite fille. Il est très enflé, grossi par un mode de vie peu correct et par la transformation post-mortelle. Monsieur Malakoff ! Je n'en prends pas mes yeux. Tu m'avais pourtant dit qu'il était mort. Monsieur Malakoff, qui a manqué sa cible, recommence à nouveau. Avion de malheur ! Essaye de retirer le bâton de ce monstre ! Elle n'arrive pas à retirer le bâton. Monsieur Malakoff rate son cou de bec sur la petite fille mais s'engouffre dans l'épouvantail et s'emmène dedans. La petite fille et le renard prennent chacun un gros épi de maïs et battent l'épouvantail chacun de son côté. Monsieur Malakoff, accablé par la pluie de coups qui lui tombent dessus, réussit à s'extirper de l'épouvantail pour à nouveau s'envoler. Ça peut continuer encore longtemps comme ça. Il est mort pourtant. Comment peut-on tuer un mort ? Brusquement, une flèche lui a transpercé, Monsieur Malakoff. Deux autres le clous au sol. Ashley Vernica sort des maïs avec son arc tendu dans les pattes. Ashley Vernica ? Tu ne pouvais pas mieux tomber. C'est ta fille ? Je suis la plus grande de ces filles. Je suis née une heure et demie à Ventura. Les garçons, eux, ils sont nés seulement un an plus tard. À Champlain, tu tires grelement bien. Cette famille ? Je suis heureux que vous ayez fait connaissance. À présent, j'aimerais savoir ce que je ne sais pas. Ce que je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas. Et pourquoi elle n'est pas à la maison alors qu'on lui a bien dit d'aller aider sa mère à faire le ménage. Je t'ai suivi, Papa. Pour le ménage, c'est quand même mieux si c'est Dora qui le fait. Et puis, Nel a dit que tu étais allé dans un endroit dangereux. Ce Nel, alors ? À propos, où est-il ? Il est ici. Il a peur de sortir. Il se montre, doit-il. Alpha est là aussi. Alpha et Nel sortent des maïs. Alpha est masqué avec des feuilles et des branches. La gueule de Nel, elle, est recouverte de charbon à la manière des commandos britanniques. Voilà. Beauté et fierté. À présent, allons voir M. Malakoff de plus près. Tous encercle M. Malakoff. Celui-ci remue inconscient sur le sol. Nel ? Il regrette terriblement de ne pas pouvoir nous vecter. Il meurt de faim. Et il a peur. Il a peur ? Pour être honnête, je ne me sens pas très bien non plus. C'est la première fois de ma vie que je vois un zombie-meur. Moi aussi. Mais ça ne me fait pas peur. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Il a un vocale merdilité. C'est un pied vert. Qu'est-ce que tu peux attendre de lui ? Pourquoi ? Il a voulu nous tuer. Nous. Vous, avec la petite fille, vous avez trouvé cet endroit et vous pouvez tout deviner. C'est logique. Bon, tout est bien, ce qui... Un brouissement. Quelques têtes de serpents sortent des herbes et se lèvent autour de la petite fille et des renards. Acheter la nuka, arme instantanément son arc. Alpha sauve une énorme machette. Et Nel s'assied en pose du lotus et ferme les yeux. Bon, on a peu de temps, petite fille. Écoute attentivement. On va attaquer maintenant. Et toi, tu sautes par-dessus moi et tu cours jusqu'au trou dans la balissa. Je ne vous abandonnerai pas. C'est pas l'imbécile, ils ne sont pas nombreux. On va les retenir. Toi, tu ramènes des gens. Il faut qu'ils voient cet endroit. Un brouissement. Quelques autres têtes de serpents viennent rejoindre en silence les autres têtes déjà levées. D'autres encore. Et encore. Il paraît alors évident que les serpents sont tellement nombreux qu'il sera difficile de courir où que ce soit. J'ai une idée. C'est bien le moment. La petite fille ferme les yeux et se met à crier à tout rompre. Les serpents se jettent à l'attaque. Les renards ont eu quelques-uns, ce qui permet à la petite fille de se jeter sur l'épouvantail et de crier encore plus fort. Une vague se répand à travers les maïs et dans la clairière, avoyant avec sa chaîne, Balchoc fait son entrée. Ils se jettent sur les serpents. Acheter vers du cas, s'étant jeté d'un coup sur l'épouvantail à côté d'un petit...